On a envie de dire pauvre français, le français qui n'a plus la cote auprès des jeunes. Ça fait un petit moment. L'anglais s'impose de plus en plus dans les écoles francophones. Le ministre Drinville pense que l'afflux de demandeurs d'asile n'aide pas. Premier sujet de notre joute, nos analystes vont nous dire comment ils voient les choses. Good evening tout le monde. Bonjour Sophie. Bonjour. On ne sent pas beaucoup de fierté par rapport à notre langue. Pas très in le français, mais l'intervention du ministre Drinville a surpris aujourd'hui. Si on n'est pas capable de franciser les nouveaux arrivants, et si la première langue vers laquelle il se tourne, c'est l'anglais, bien ça crée un climat, un environnement dans l'école où l'anglais est davantage parlé que le français. Alors il y a ça. Et le ministre Drinville a aussi ajouté qu'il n'exclut pas de punir des élèves qui ne parlent pas français en classe. Est-ce que c'est la chose à faire? Première question. Mario. Ce n'est pas, à mon avis, la meilleure intervention de l'année. D'abord, les demandeurs d'asile, comme réponse à tout, je suis le premier à le voir, le problème des trop grands nombres de demandeurs d'asile, ce que ça cause comme ennui. Ils ont le dos large. Dans ce cas-ci, ce n'est pas ça. C'est un autre phénomène. On est à Vaudreuil-Dorion, par exemple, ce matin, le reportage du journal, on est à Vaudreuil-Dorion. Et il arrive ce qui arrive. Des jeunes, l'anglais est omniprésent dans leur vie, dans leurs réseaux sociaux. Et c'est malheureux à dire, mais c'est devenu comme un peu ringard de parler français, de défendre le français. C'est comme tu étais un petit vieux comme ton grand-père qui tient au français. Alors que si on est jeune, on est moderne, on est international, puis ça se passe en anglais. Et ça, puis punir les jeunes, on n'est pas plus avancés. Ça devient en plus que le français, tu le parles de force pour ne pas être puni. Il faut donner le goût du français. C'est beaucoup plus personnel. Oui, mais c'est très difficile, moi, je pense, aujourd'hui. Nous, en tout cas, Mario, moi, nous, on est de la génération, nos parents sont battus contre la madame de Chéitin qui parlait en anglais. Donc, pour nous, c'était comme drillé dans notre tête qu'il fallait défendre le français. C'était important, c'était notre identité, c'était ça. Mais la réalité, c'est que je ne suis plus certaine que ça fait partie du psyché collectif. Pour une raison très simple, moi, j'ai fait tout mon secondaire dans une école où les francophones, pure laine, on était une minorité. La majorité des élèves rentraient chez eux, puis ils parlaient anglais, portugais, persan, n'importe quoi. Mais ça parlait français à l'école. Puis non seulement ça, la majorité ont fait leur cégep en français sur l'université en français après. C'est cette dynamique-là qui a changé. Moi, je pense que c'est bien facile de blâmer les immigrants puis les demandeurs d'asile pour ne pas avoir à être confrontés à l'erreur de ne pas avoir imposé la loi 101. Il y a des problèmes dans certaines écoles, soit particulièrement à Montréal, mais à Vaudreuil-Dorion. Je pense que Mario et Emmanuel ont tellement raison. C'est un phénomène qui est beaucoup plus global que ça. Puis l'attrait du français. Punir de quoi puis punir comment? Je pose la question. L'école n'est pas un camp de rééducation, soit dit en passant. C'est un lieu d'éducation. D'autre part, il y a aussi le fait, l'attrait est mondial de l'anglais. J'ai vécu, moi, avant Mario et Emmanuel, j'ai vécu cette période-là. Je me souviens, en 1970, où les chiffres démontraient l'assimilation à la madame, l'anglophone de chez Eaton. On se faisait servir en anglais uniquement au centre-ville de Montréal. Il y avait un sentiment d'urgence qui a émergé, qui s'est traduit ensuite par des changements politiques profonds à Québec, la loi 101 notamment. Il y avait donc une prise de conscience. Et sans ça, sans le sentiment de danger de perdre notre langue et notre culture, ça va être très, très difficile de renverser la situation. C'est ça la question. S'il y a une génération qui ne trouve pas ça important, mettons qu'on saute une génération qui ne sent pas ce devoir sacré de préserver le français, mais qui dit, c'est pareil, à mon avis, c'est fini. Une génération qui ne s'en occupe pas, puis c'est les siècles précédents qui s'effacent. Ils vont à l'université en anglais, tu marieras une anglophone, ça prend deux générations, une personne qui parle en anglais. Et vous voyez le taux d'attimulation, le journal est parfaitement illustré. Mario, tu en parlais ce matin avec tes tableaux. Regardez ce qui s'est passé ailleurs au Canada, puis on n'est pas à l'abri de ça. Évidemment, nous, il y a un noyau important de francophones, mais une génération, deux générations, si on ouvre toutes grandes les digues, ça peut aller très vite. Alors, mes vieux amis, passons au deuxième sujet. On assiste à un nouveau bras de fer entre les maires et le gouvernement. Ce qui est en jeu, c'est l'énorme déficit du transport en commun de la région métropolitaine. Un trou de 561 millions pour 2025. On écoute le premier vice-président de l'UMQ. On va se dire la vérité. Je pense qu'il n'y a aucun mort ce matin qui est content de dire qu'il y aurait une possibilité d'augmenter les taxes ou les frais de matriculation. Cependant, il faut comprendre qu'il y a un déficit qui est énorme. Et ce déficit vient de où? Bien, c'est le sous-financement qui vient de la part du gouvernement du Québec. Les maires étudient différents scénarios, vous allez les voir, qui visent directement votre portefeuille. Encore une fois, vous voyez les hypothèses, la hausse de taxes de matriculation, les tarifs des usagers. Le troisième scénario qui nous mène à une hausse de 280 % des taxes en question. Avez-vous l'impression de rejouer un peu dans le même film? Moi, je vous dirais, Sophie... Bien, il y a un bras de fer. Il y a un bras de fer sur qui va porter le chapeau de Taxi Plus. Mais objectivement, il faudrait peut-être commencer par, tu sais, pas mettre la charrue avant les bûts. Qu'est-ce qu'on veut du transport en commun au Québec? Est-ce qu'on s'attend à ce que la personne qui habite à Verschères paye pour le déficit de la STM sur l'île de Montréal? Oui, c'est la grande question. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'à Verschères, on ait un aussi bon service que sur l'île de Montréal? Je veux dire, à un moment donné, si tu ne règles pas ces questions-là, on tourne en rond. Oui, question d'écuté, là aussi. Bien, il y a deux questions fondamentales préalables. Quel niveau de transport en commun comme société on veut se donner? Est-ce qu'il y a ce qui est en place à l'heure actuelle? Est-ce suffisant? Oui, non. Est-ce suffisamment financé? Oui ou non. Est-ce que ça se peut qu'il y ait trop de déploiements dans des endroits où il n'y a pas vraiment de demandes? Je pose la question. La deuxième, c'est qu'il y a une vérification interne qui est faite dans les sociétés de transport pour voir si chaque dollar qui est prélevé dans les poches des gens qui nous écoutent est utilisé correctement. Est-ce qu'il n'y aurait pas ce qu'on appelle des gains d'efficacité? Est-ce qu'il n'y a pas des pertes en ce moment? Et tant qu'on n'aura pas le portrait de la situation, pourquoi lancer de telles augmentations? On parle de tripler les frais de matriculation. Tripler. Les maires parlent de sous-financement, mais sous-financement, des fois, ça peut être une façon de dire, OK, tu manques d'argent, mais ça peut être qu'il y a de la surdépense. Et une des choses qui fatigue le gouvernement du Québec, c'est de dire, dans les sociétés de transport, on a signé des conventions collectives, on a versé des salaires pour des responsabilités ou des diplômes équivalents au gouvernement du Québec, on paye 30-40 % de moins. Et là, on dit, OK, si les maires ont signé ça, les sociétés de transports dépensent gros, si on construit des gros garages, est-ce qu'aujourd'hui, l'ensemble des contribuables doit payer pour ça? Alors là aussi, il y a un examen à faire. Oui, on va voir comment ça va se terminer, tout ça. Un nouveau sondage qui jette un éclairage inédit sur l'opinion des Canadiens à l'endroit de Justin Trudeau et de Pierre Poilier. Je t'ai hâte de vous entendre là-dessus. On va présenter les résultats. Au retour, restez avec nous.